Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va parler de YouTube sans aller sur YouTube. En fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est que les statistiques fournies par YouTube sont en décalé, qu'elles ne sont pas forcément toujours à jour et toujours aussi précises, et qu'on n'a pas forcément tous les classements ou les trucs ou les indicateurs de référence que l'on aimerait avoir. Et il y a des sites qui se sont spécialisés pour aller extraire les données depuis les serveurs de YouTube et donc depuis les API fournies par Google pour s'interconnecter et qui vous permettent d'avoir énormément d'informations en temps réel ou d'informations comparatives. C'est donc ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui au travers de divers services directement sur le web. Vous n'aurez absolument rien à installer ou à configurer. Pour ceux d'entre vous qui suivent régulièrement la chaîne, vous le savez, j'aime les chiffres et j'aime les stats. Faute de temps, je ne fais pas de méga tableau à la Link to the Sun pour voir un peu mes vidéos les plus aimées, les machins, les trucs, etc. Mais par contre, vous avez certains outils sur le web qui peuvent vous permettre d'avoir des infos assez sympas sur les chaînes, aussi bien la vôtre que sur celle que vous regardez, si ça peut vous intéresser de vous rendre compte un petit peu des chiffres, etc. Et donc, je voulais vous en présenter deux aujourd'hui. Le premier, c'est Social Blade, qui va vous permettre comme ça d'avoir un peu toutes les infos d'une page. Vous voyez, vous avez le nombre de vidéos, le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos vues, le type de channel, etc. Vous avez un classement qui vous permet de voir aussi combien de tièmes est la chaîne sur toutes les chaînes répertoriées par Social Blade, et pas toutes les chaînes YouTube, attention. C'est-à-dire que pour que la chaîne soit répertoriée par Social Blade, il faut qu'il y ait au moins une personne qui l'ait déjà cherchée à un moment ou un autre sur Social Blade. Et le rang, donc, en nombre de vidéos, etc., le rang, donc, sur Social Blade. Après, là, vous avez des infos sur les pseudo-gains potentiels. Bon, ça, je vous conseille plutôt d'aller voir mes vidéos de fin d'année si vous voulez savoir ce que je gagne avec YouTube. Ça sera quand même beaucoup plus précis. Mais surtout, ça va vous permettre, vous voyez, de voir un peu la vitesse à laquelle la personne engrange des abonnés, engrange des vues avec des graphiques sur les dernières périodes pour pouvoir voir un petit peu les évolutions, voir s'il y a plus d'abonnés, plus de vues, etc., qu'avant. Et donc, voilà, Social Blade, c'est assez sympa. Et surtout, ça va vous permettre, comme ça, après, de comparer la chaîne. Si, par exemple, vous voulez comparer, je ne sais pas, moi, Cyprien, Monsieur Dream, par exemple, histoire de rigoler. Vous voyez, là, il a trouvé Monsieur Dream. Et donc, on voit, par exemple, que le total subscriber, forcément, moi, on ne voit même pas ma ligne par rapport à lui, vous voyez. Et que, bah, mais vu, pareil, mes daily subscribers, bah, on voit bien aussi que là, il n'y a absolument rien qui apparaît. Mais ça peut vous permettre, comme ça, de comparer deux chaînes. Et donc, si on compare, par exemple, Cyprien, qui est un gros YouTuber français, à PewDiePie, et bah, là, vous voyez que c'est l'inverse. C'est Monsieur Dream qu'on voit à peine, par rapport à PewDie, forcément, puisque c'est le plus gros YouTuber au monde. Et, pareil, quand on regarde un petit peu, donc, les daily subscribers, par exemple, on voit que les variations sont beaucoup plus violentes, forcément, sur ces 61 millions d'abonnés que sur les 10 millions de Cyprien. On voit les courbes de souscription, etc. On peut comparer tous les chiffres, comparer les gains potentiels, etc. Enfin, voilà. Et c'est un outil que je trouve assez sympa. Parce que ça peut vous permettre de trouver une chaîne cible, si vous avez une chaîne YouTube, de vous dire, bah, cette chaîne-là, par exemple, je trouve qu'elle a des stats sympas, j'aimerais bien l'atteindre. Bah, la mettre en comparaison, et pouvoir aller voir régulièrement si l'évolution de vos chiffres, et bah, vous permet d'être plutôt en progression et en rattrapage par rapport à votre chaîne cible ou pas, pour vous fixer des objectifs, et pouvoir ensuite avoir toutes les stats pour pouvoir voir ça. Donc, ça, moi, j'aime bien. Et, vous voyez, on a aussi la même chose en nombre de vues. Bref, c'est assez bien foutu. Et donc, Social Blade, je voulais déjà vous en parler au départ. Et, pour ceux qui veulent juste savoir, en fait, les abonnés en temps réel, vous avez, en fait, le YouTube Realtime. Donc, en fait, le but étant d'avoir le nombre d'abonnés en temps réel, parce que YouTube a tendance à actualiser cette valeur qu'une fois tous les jours, à peu près. Alors, même que sur les serveurs de YouTube, et donc de Google, les chiffres sont actualisés en temps réel. Et donc, bah, là, en fait, via les API fournies par YouTube, et bien, ce logiciel, qui est totalement hébergé, en fait, va aller chercher les informations directement. Donc, bah, moi, forcément, comme je suis une petite chaîne, ça ne bouge pas en temps réel. Mais si on reprend encore, par exemple, PewDiePie, et bien, vous voyez que, voilà, le compteur bouge assez régulièrement. Parce qu'on voit en temps réel, à chaque seconde, les nouveaux abonnés ou les abonnés perdus. Et on peut, comme ça, suivre un petit peu l'évolution, et voir un petit peu ce qui se passe au niveau des serveurs, et donc au niveau des abonnés de PewDiePie. Comme vous l'avez vu, ces services vous fournissent quand même pas mal d'informations, ce qui va vous permettre de comparer votre chaîne, de pouvoir vous fixer éventuellement un objectif en la comparant à une autre chaîne, et de voir si votre croissance vous permet de revenir dans le trend de cette chaîne de référence, des choses comme ça. Bref, c'est quand même assez sympa, et si vous avez une chaîne YouTube, je ne doute pas que ce genre de statistiques puissent vous intéresser, ou vous aider dans le développement de votre chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, pensez au fameux clap, le commenter, liker, vous abonner, partager. Pensez également à faire un petit don sur Tipeee, ça fait vraiment toujours très très plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux, et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye !